– Bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnaise, dont c'est la sixième édition. Lors de cette journée professionnelle, nous avons eu le plaisir d'accueillir David Lhomme. Vous avez dirigé les opérations de scanner 3D du musée lapidaire de Narbonne. En fait, quel est votre métier ? – Alors, le métier de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on réunit aujourd'hui sous le terme de la géomatique. La géomatique, c'est le terme, c'est la discipline qui réunit depuis pas si longtemps que ça toutes les disciplines qui ont à voir avec la topographie, la cartographie, les systèmes d'information géographique et voire maintenant même, d'une certaine façon, les restitutions 3D, l'imagerie 3D. – Donc c'est un nouveau métier ? – Alors c'est nouveau, c'est lié vraiment au développement des moyens informatiques qui ont permis de faire évoluer le métier de géomètre et la gestion des données spatiales. On parle de données spatiales, c'est-à-dire de toutes les données auxquelles on peut attribuer des coordonnées. Voilà, c'est ça la donnée spatiale. Si on veut faire simple, c'est un métier de géomètre, voilà, et de géomaticien, voilà, de spécialiste de la cartographie 3D. – Donc c'est ce métier qui vous a mené à l'archéologie et non l'inverse ? – Alors… – Les archéologues ont fait le chemin inverse. – Oui, alors bon, en ce qui me concerne personnellement, moi j'étais plutôt à la base passionné d'archéologie. Mais effectivement, en tout cas, on s'est approprié le métier, d'une part le métier de géomètre, la discipline, s'est approprié toutes ces technologies qu'on appelle maintenant les technologies de scanner 3D ou de scannage 3D. Il y a un peu des flottements au niveau de la terminologie. Et puis, ça a fait d'une part évoluer le métier de géomètre, et puis évidemment, ça a fait évoluer tous les métiers, dont les archéologues, qui utilisent des levées ou des relevées, on devrait dire plutôt des levées, qui utilisent cette donnée. Donc ça a fait pas mal bouger les lignes depuis le début des années 2000. Voilà, après, les technologies dont on parle là, ce sont quand même des technologies qui se sont démocratisées il n'y a quand même pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que la période pionnière, les vieux pionniers, on a des premiers relevés au scanner, même dès les années 80. La période pionnière, ça reste quand même la décennie 2000. Et pour rester centré sur la question de l'archéologie, au niveau de l'archéologie, c'est quand même des méthodes qui se sont démocratisées depuis 5, maximum 10 ans. – Alors, scanner en 3D tous ces blocs du musée lapidaire, pourquoi et comment ? Quelles sont les difficultés particulières ? – Alors, quand on parle de scanner, l'idée c'était d'avoir une archive, puisque ce musée contient des blocs qui sont déplacés maintenant. Donc l'idée c'était d'avoir une archive cartographique et visuelle de ce site qui en lui-même, alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, c'est plutôt son conservateur, M. Ambroise Lassalle, qui pourrait en parler, mais ce musée en lui-même constitue en lui-même un site archéologique, puisqu'en fait il a un vrai intérêt en termes de la vision qu'avaient les gens qui se sont appropriés cette église pour y stocker ces blocs. Donc c'était vraiment très intéressant d'un point de vue historique d'avoir une archive de ce site qui est démantelée, en tout cas où on déplace les blocs, donc le site n'existe plus en tant que tel. Alors, l'idée de faire appel à cette technologie, alors quand on parle de scan 3D, il faut quand même un peu expliquer, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est d'avoir une archive numérique, donc quand on parle d'archive numérique, c'est-à-dire qu'en fait, on va scanner en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on va balayer avec un outil qu'on appelle un scanner 3D, on va balayer l'espace et obtenir des millions de points, donc il y a une très très forte densité, un point tous les quelques millimètres, et chaque point qui est reflété sur la surface d'un bloc en l'occurrence est connu spatialement, on connaît sa position dans l'espace, avec des coordonnées X, Y, Z, on est vraiment sur le métier du géomètre, malgré tout. Voilà, donc on numérise ce site, donc on obtient ce qu'on appelle un clone numérique, donc ça se traduit comment ? Par des millions de points, des millions et des millions de points, qui permettent déjà de visualiser le site, et puis de prendre tout un tas d'informations, donc de prendre des cotes, des dimensions, ce qui est le cœur de métier du géomètre à la base. À ça, on adosse aussi un relevé, donc des prises de vues photo, haute définition, voilà, et l'ensemble, nuages de points issus du scanner 3D, plus prises de vues photo, constituent ce qu'on appelle l'archive numérique du site. – D'accord, donc ils permettront à des visiteurs très loin, disons, de voir de loin en loin, c'est… – Alors ça, c'est l'archive, parce que c'est donc une documentation, on parle de documentation. – Destinée, hein. – Alors, qui est à l'état brut, qui reste quand même un matériau assez technique, plutôt à disposition du spécialiste, de l'archéologue, du chercheur. et puis qui constitue une archive, donc, effectivement, qu'on va exploiter, alors qu'on va exploiter soit dans un axe technique, en prenant des dimensions, enfin un certain nombre d'études, soit dans un axe, effectivement, plus communication au grand public. Et aujourd'hui, ce type de données, effectivement, ça sert à produire, ça peut être le support pour des maquettes 3D photoréalistes qui permettent, effectivement, d'après, de basculer vers ce qu'on appelle l'image virtuelle, donc là, pour pouvoir produire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des toutes sortes de choses que le jeune public apprécie, voilà. – Est-ce que le fait de scanner ces gros blocs, qui vous permettent d'avoir donc une connaissance fine, peut-être que l'œil, le seul œil de l'archéologue ne permettait pas d'avoir avant, est-ce que ça vous permet d'avoir une connaissance, c'est peut-être encore trop tôt, une meilleure connaissance de ces blocs, comment ils étaient taillés, pourquoi telle taille, leur différence, dans un second temps peut-être ? – Absolument, la question est légitime. Alors, par certains aspects, oui, parce que ça va permettre de produire des plans, de faire des mesures, enfin voilà, des choses qui ne seront pas forcément faciles à produire, à effectuer in situ, par des méthodes sur le terrain. Concernant spécifiquement ces blocs, effectivement, il y a également l'image, donc les prises de vue photo, qui permettent de produire des documents cartographiques de très haute résolution et très précis, qui permettent aussi d'analyser, de dessiner, de faire ce que les archéologues appellent, enfin, des documents qui relèvent de la restitution cartographique, sur lequel les archéologues vont pouvoir produire une restitution archéologique. Voilà, il faut faire attention un peu aux mots, là, dans ce domaine, parce qu'il peut y avoir des confusions. Donc, en gros, l'archéologue, effectivement, va pouvoir se servir de ce support, en complément de ce qu'il est capable de produire sur le terrain, il va pouvoir s'en servir pour, enfin, comme support de son étude et de son apport par rapport à sa propre compétence d'archéologue. – Alors, le métier d'archéologue qui est plus ou moins récent, quand même, le vrai métier d'archéologue, enfin, même s'il y a eu des archéologues depuis très longtemps, par contre, les archéologues ont rencontré ces métiers nouveaux. Ils étaient au départ frileux, sûrement, devant ces nouvelles technologies, et peu à peu, ils se les sont appropriés, c'est ça ? – Alors, ce que je… – Vous avez été un des pionniers, je crois, dans ce… – Oui, alors, effectivement, avec des collègues, puis d'autres sociétés, on était quelques-uns, effectivement, dès le début des années 2000, à s'apercevoir qu'il y avait un vrai intérêt à exploiter ces technologies qu'on appelait à l'époque les technologies de scanner 3D, ça s'est un peu complexifié depuis. Bon, alors, j'entends bien le sens de votre question. Les archéologues, bon, ils n'ont pas attendu les scanners pour travailler, on est bien d'accord. Alors, bon, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, mais bon, c'est valable pour tout un tas de professions. Il y a eu une espèce de course technologique pendant un temps où, effectivement, un peu comme à l'époque de l'informatique dans les années 80, vous faisiez de l'imagerie 3D avec des ordinateurs. Votre ordinateur, six mois plus tard, vous pouvez le mettre à la poubelle parce que la puissance de l'ordinateur qui arrivait, il était dix fois plus puissant. Il s'est un peu passé la même chose pour ces technologies. Donc, pendant un temps, effectivement, il y a eu une forme de désarroi, je pense, je ne suis pas archéologue, mais il y a eu une forme de désarroi face à cette technologie qui venait un peu chambouler les pratiques et qui était aussi un peu survendue par les gens qui produisaient cette technologie-là. Et il y a eu une forme de désarroi. En tout cas, les archéologues, effectivement, avaient besoin de temps, comme toute profession, pour se familiariser avec ces outils qui, de toute façon, ont mis un certain temps avant d'être matures comme toute technologie innovante. Donc, par contre, voilà, ce qui est intéressant à dire peut-être pour les jeunes générations qui peuvent peut-être ne pas percevoir ça, c'est que la technologie s'est démocratisée il y a vraiment très peu de temps. C'est-à-dire, moi, personnellement, je considère que c'est à partir des années 2012-2013 qu'il y a commencé à y avoir une vraie appropriation de ces technologies parce que les technologies commençaient à être vraiment plus faciles à mettre en œuvre. – Oui, parce que les nouvelles technologies pouvaient aussi déplacer, quelque part, l'objet de la recherche. – Alors, elles apportaient un nouveau… – Pour le meilleur et pour le pire. – Oui, alors, elles apportaient un nouveau support. Elles apportaient un nouveau support. Et alors, c'est vrai que les archéologues de tout temps se sont appropriés les technologies existantes pour étudier leur terrain. Mais là, il y a eu vraiment une sorte de rupture avec ces modèles qui étaient produits et dont on ne connaissait pas forcément la précision. Donc, je pense que je parle de modèles, c'est des modèles 3D qui permettent de visualiser le site, mais qui sont en même temps des modèles de précision cartographique. Bref, il y a eu cette période de flottement avant que la technologie se démocratise et soit prise en main par les archéologues. Et ce qui est quand même appréciable aujourd'hui et que les rencontres aujourd'hui permettent de voir très nettement, c'est que ça y est, on sent bien que le monde de l'archéologie s'est approprié la technique. Il y a un vrai regard critique dessus. Il n'y a plus ce désarroi. – Que retenez-vous des échanges sur ce sujet ? Et là, dans ces rencontres professionnelles ? – Exactement ça. C'est-à-dire, vraiment, là, moi, je suis producteur de données dans le cadre des rencontres, producteur de données, donc du côté de la cartographie, de la topographie. Et je suis content de voir que, effectivement, la méthode est maîtrie. L'appropriation de la méthode, maintenant, elle est bonne du côté des archéologues. C'est clairement bien approprié la méthode. – Merci, David. – Bien compris. – Sous-titrage FR 2021